salut à tous et à toutes et bienvenue sur le premier épisode de mon let's play sur cities xl 2012 un super city builder que je vous conseille d'acheter il n'est pas très cher en plus vous pouvez le trouver sur steam et j'ai complété le jeu avec des modes super mode que j'ai trouvé sur des sites comme xl génération ou cities génération je crois et xl nation en sachant que sur xl nation il ya un mode qui s'appelle xl network expansion xl je crois comme vous pouvez le voir ici là et c'est un mode qui permet de rajouter plein de moyens de transport comme les vélos le tramway les ferries et même je crois aller les on s'appelle les quads voilà ça c'est ça ça rajoute plein de choses donc on va tout de suite commencer en créant une nouvelle map 7 en même temps cette vidéo va me permettre de vous parler des vidéos que je vais vous proposer sur ma chaîne des jeux de gestion en particulier comme comme par exemple je voulais vous proposer du transport tycoon deluxe je vais faire un peu de rétro gaming parce que je l'ai découvert sur youtube ce jeu et fallait absolument que je fasse des vidéos dessus parce que je l'adore enfin vous verrez si vous ne connaissez pas déjà peut-être sur thème hospital aussi un autre jeu rétro je projette aussi de faire une petite série sur civilisation gestion stratégie et puis peut-être aussi du town et après si vous êtes nombreux ce que j'espère fortement je projette de faire une série sur à vous saurez pas vous verrez s'il ya du monde sur la chaîne vous verrez bien assez tôt bon fini de parler on commence à les ramène toi le soleil là que tu nous illumines cette magnifique planète et on va tout de suite choisir une map simple pour débuter dans le avec enfin avec une petite rivière serait pas mal celle là ou alors celle là celle là elle m'a l'air parfaite il ya du pétrole en plus il ya de l'eau il ya des terres fertiles c'est nickel on va enlever le mode qui me permet d'avoir toutes les ressources sur une carte parce que c'est un peu cheaté mais bon des fois ça peut ça peut se révéler être utile enfin voilà donc on va l'appeler tout de suite et faire et ben oh ah bah oui à écrire et crée votre ville et moi je serai allé pas encore de ville et ben forcément bon alors je vais l'appeler j'avais dit je l'appelais faire non je peux l'appeler comme ça je vais l'appeler plutôt aller avec mon pseudo l'un tu plaies mince l'un suple à j'ai oublié le 2 ce qui peut me le mettre évidemment mais et ben on va le mettre comme ça tu plaies c'était voilà c'est parti on met les routes françaises et on n'y go voilà ça charge durant ce let's play je vous je vais pas vous apprendre mais je vais vous je vais un peu vous guider on va dire vous montrer un peu de quoi le jeu est fait pour ceux qui ne le connaissent pas comme ça c'est ça pourra vous aider si jamais vous y jouez alors comme dans tous les sites builder qui se respectent déjà on m'impose on va construire une première route connectée au monde extérieur tiens je sais pas si je veux faire une route que j'ai téléchargée regardez là j'ai des les routes que j'ai avec les modes là il y en a deux je crois que si je mets autoroute va j'ai des modes pour les autoroutes là par exemple aussi on peut voir j'ai les tramway ligne de tramway les pistes cyclables ça ça va être vraiment pratique dans les deux peu d'autobus j'ai pas là les connecteurs bon il y en a un là les chemins de fer il y en a pas ils vont bientôt en mettre transports publics donc les ferries compagnies de ferries et de tramway interurbain jeu ouais pour pour les ferries les parkings les compagnies de tramway bon ça je vous montrerai plus tard parce que pour l'instant c'est pas très très utile alors tout de suite une route on va prendre une petite avenue voilà on va la faire démarrer d'ici voilà comme ça non route courbe voyez pour faire des routes courbes vous donc vous allez dans le menu transport vous sélectionnez les routes et la route courbe ce qui vous permet de faire des jolies courbes enfin joli à peu près joli voilà voilà on va faire une grande route vous allez voir voilà comme ceci et maintenant on va mettre une grande voie exprès ça va me coûter la peau des fesses mais c'est pour le bien de la communauté par contre est-ce que je fais une voie exprès non je vais pas faire une voie exprès je vais plutôt faire une grande avenue luxueuse grand avenue waouh non en fait finalement je vais je vais faire avec des avenues basiques mais que je pourrais transformer plus tard pour transformer les routes vous cliquez dessus et là vous avez plusieurs choix vous pouvez mettre à sens unique etc mais bon je vais je vais en mettre je vais mettre une avenue une avenue allez une avenue à une grande avenue voilà pour que ce soit un peu plus grand quand même voilà une route un peu plus au milieu la carte voilà bon elle est à peu près droite hein faut savoir que pour savoir si les vos routes sont droites quand vous les construisez par exemple là là quand c'est en vert ça veut dire que bon voilà elles sont pas droites si le marqueur devient bleu ça veut dire qu'elles sont droites comparé au terrain bien sûr enfin enfin je me comprends alors on va continuer cette avenue là voilà et c'est parti on va construire la mairie aussi je vais faire une deuxième avenue peut-être qui passe comme ça qui passe comme ça ouais qui passe au milieu voyez là par exemple elle est pas droite mais c'est pas grave voilà ici et on va pouvoir commencer à construire alors pour commencer euh on va construire tout de suite la mairie c'est dans hôtel de ville voilà on va la construire ici elle sera parfaite nickel maintenant euh il faut des services techniques donc pour les services techniques c'est ici dans le menu services techniques on va la foutre ici puisque là je projette de faire une des industries donc hein ça devrait pas déranger voilà euh sachant qu'il n'y a pas besoin de relier hein comme dans sim city là c'est c'est pas utile hein ça en gros le jeu il il croit que c'est relié enfin ça ça marche un peu comme ça bon voilà alors maintenant on va pouvoir faire venir nos premiers habitants euh ah oui j'avais oublié de vous dire je joue avec le mode expert c'est à dire que j'ai toutes les zones et toutes les tous les objets débloqués c'est ce qui est franchement mieux que 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 dans le dans le dans le mode de jeu normal hein c'est sinon c'est c'est vachement plus long et puis il y a tous les trophies qui se ramènent tout le temps là c'est ça devient vite lourd moi je préfère en mode expert hein personnellement mais après vous faites comme vous voulez hein je ne vous force pas allez on va prendre de la densité 3 euh des 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 travailleurs non qualifiés c'est la toute première euh catégorie d'habitants on va les mettre ici ah oui je vais changer les routes je vais mettre des pistes cyclables ah voilà road bike voilà ça va faire des pistes cyclables vous allez voir voilà voilà euh espace insuffisant euh ouais c'est bon et regardez ah voilà voilà ça nous a fait des pistes cyclables les gens pourront se déplacer en vélo ce qui aura pour effet de réduire le trafic et la pollution en conséquence aussi ok j'en construis un petit peu euh je vais lancer le jeu et je vais leur donner tout de suite de l'emploi parce qu'il faut bien qu'ils travaillent hein sinon ça sert à rien euh industrie lourde on va mettre de la faible densité pour l'instant puisqu'on a que des travailleurs pas qualifiés voilà hop petite zone industrielle toute sympathique je vais peut-être en mettre une deuxième parce que ils vont vite arriver et comme c'est de la forte densité euh ça risque euh de de saturer très rapidement voilà je vais accélérer ah oui il leur faut des magasins des magasins que vous trouvez dans le menu commerce je vais mettre de la faible densité pour commencer parce que ça sert à rien d'en mettre beaucoup des magasins faut le savoir ça il faut en mettre que très peu sinon bah vous en avez trop et et ils vous le disent et ça sert à rien vous vous dépensez trop pour pas beaucoup de rendement voilà magnifique magasin ça c'est quoi oups fruits et légumes on voit même les gens ici vous avez vu ah bah d'accord évidemment quand je dis ça ils disparaissent ah sympathique allez là ça se développe ça se développe de même que dans euh dans ma zone industrielle voilà ça se développe ça se développe allez ça se développe lentement on a déjà atteint les 2000 habitants ça va vite et on gagne 1000 par par tour et bah c'est cool ça on va pouvoir continuer à développer je prends toujours la forte densité les zones libres parce que j'aime pas les zones carrées après vous faites comme vous voulez hein vous pouvez faire des villes qui ressemblent aux villes américaines la typique en quadrillage mais là pour le tour de la ville je préfère faire en zone libre c'est beaucoup plus joli puis ça permet de diversifier un peu hein sinon c'est tout le temps la même chose allez c'est nickel ça c'est ouais en fait on se rend compte que c'est carrément pas droit ici bon je vais construire plein de zones comme ça ah oui non en fait je vais pas construire plein de zones puisque j'ai plus d'argent et je vais en profiter justement pour pour vous montrer le menu des échanges alors il se présente de cette façon dans cette colonne ça montre enfin je vais vous montrer l'exemple avec voilà alors ici c'est ma ville là c'est la ville à laquelle je vais acheter et vendre des tokens c'est comme ça que ça s'appelle les tokens c'est des jetons en fait c'est ça représente des unités de de biens ou de ressources ou de ou de passagers enfin de de personnes euh donc ici dans cette colonne vous avez votre production de tokens ici c'est euh bon ça on s'en fout pour l'instant euh ça c'est les échanges en cours ça c'est euh mais non attends ah oui non d'accord oui parce que ils ont fait un truc spécial parce que Omnicorp c'est la ville qui possède toutes les ressources x99000 c'est la ville universelle en gros bon elle existe elle est pas sur la planète mais elle existe quand même et en gros c'est ils ont fait deux colonnes spéciales là c'est quand j'échange avec d'autres villes que Omnicorp et là c'est juste pour Omnicorp et ici bah c'est le bilan en fait de l'échange et là on voit par exemple que je produis 41 tokens et donc le bilan est de 41 forcément puisque je n'achète pas je ne vends pas mais on va pouvoir là on voit qu'on produit un token d'industrie lourde je vais pouvoir le vendre en cliquant ici augmenter et là on voit que eux ils perdent euh ils me vendent en gros ils me donnent de l'argent ils me donnent 35 tokens d'argent et vous allez voir que euh ça me donne voilà ça m'a fait augmenter mes revenus et c'est très pratique pour gagner beaucoup d'argent euh assez rapidement ça et ils me disent qu'ils veulent des bureaux attend qu'est-ce qu'ils veulent il n'y a pas assez d'hôpitaux on va en rajouter dans le service municipaux alors service municipaux service municipaux qu'est-ce qu'on va leur mettre une petite clinique allez une petite clinique une petite clinique bien sympathique qu'on va mettre ici voilà qu'est-ce qu'ils veulent encore ils aimeraient des loisirs les loisirs vous allez dans le commerce loisirs et pour commencer vous mettez des petits terrains ça suffit largement pour le début des petits terrains de basket là on les voit jouer c'est marrant on va en mettre euh on va en mettre un petit un petit ici aussi voilà et ils m'ont pas encore demandé mais je vais leur mettre une école primaire parce que ça va vite arriver je le sens et je préfère prévoir voilà et je vais rajouter des bureaux maintenant bureaux que l'on va mettre ici on va faire une petite zone de bureaux voilà sauf que pour faire fonctionner ces bureaux il me faut des travailleurs qualifiés que je vais mettre aussi en densité 3 parce que moi je veux des buildings voilà euh je vais les mettre à côté de cette zone commerciale j'espère que j'ai assez d'argent j'ai pas assez d'argent il me faut combien 142 000 oulalalala bon finalement je vais réduire voilà je vais mettre que ça pour l'instant ah il faut que je gagne plus d'argent ouais qu'est-ce qui se passe ici ce signe enfin le signe que vous venez de voir là voilà celui-là déjà ça veut dire que l'entreprise qui est juste en dessous a fait faillite vous voyez cette entreprise n'arrivait pas à trouver des services de bureaux cette entreprise a a souffert du manque de frais à proximité enfin bref voilà et l'autre signe que vous avez vu avec la petite flèche qui descendait vers le bas ça veut dire que ça voulait dire que l'entreprise perdait de l'argent elle n'était pas en faillite mais elle perdait de l'argent et donc il fallait réagir en conséquence pour pas qu'elle fasse faillite et donc là ça s'est rétabli d'ailleurs je vais rajouter de la zone industrielle parce que on voit que tout s'est déjà construit voilà voilà hop je m'excuse si ça lag le jeu est pas super fluide parce qu'il est pas très bien optimisé mais j'espère que c'est quand même à peu près agréable à regarder dites moi si c'est vraiment horrible je verrai ce que je ferai voilà une autre zone industrielle nickel bon maintenant ici tout se passe bien les bureaux se développent tout est nickel bon bah ça commence bien pour l'instant oula il est pourri ce bâtiment quoi ah non c'est juste sa couleur qui est moisi d'accord satisfaction au magasin l'éducation au loisir et la sécurité ah oui sécurité services municipaux sécurité et on va mettre un petit poste ouais un petit poste de police voilà ça suffit pour le début purée je gagne pas beaucoup d'argent c'est horrible horrible il faut que je gagne plus vous voyez ma zone elle va se développer je vais pouvoir vendre de l'industrie lourde d'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant omnicorp le travailleur monsieur je veux leur donner des travailleurs ça me donne de l'argent hop industrie lourde voilà je vais rajouter des bureaux comme ça je vais pouvoir leur vendre des bureaux et un de mes objectifs c'est devenir une métropole commerciale donc je devrais survivre grâce au bureau et éventuellement je ferai une autre ville à côté pour subvenir aux petits besoins du style électricité eau et peut-être carburant comme ça on aura pas besoin de l'acheter à prix astronomique là à l'autre omicorp là qui devant ça à la peau du peau des fesses alors bureau voilà je vais en rajouter zone commerciale par contre ce qu'ils veulent c'est des travailleurs qualifiés voilà je vais en mettre parce que j'en ai pas assez là voilà je vais en mettre de l'autre côté aussi pour égaliser un peu parce que j'aurai assez d'argent j'ai assez ça m'a pris 75% de mon budget bon on va laisser se développer voilà là 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 c'est vraiment pas fluide surtout quand on s'approche parce que le jeu est vraiment mal foutu pour ça pour les processeurs multi-cœurs évidemment j'ai un processeur multi-cœurs c'est nul on voit même les une petite mamie qui fait sa promenade là qui a les pieds dans le béton tout à fait normal et il y a la même mamie à côté c'est logique c'est sympa quand même les graphismes sont jolis c'est agréable à regarder moi je trouve c'est bien fait les voitures on voit même les gens travailler caisse nationale des allocations familiales j'avais pas vu ça c'est marrant ça c'est sympa ils ont rajouté des petits détails comme ça c'est ça rajoute un peu au gameplay voilà là ça a arrêté de laguer je crois que je vais je vais continuer de jouer comme ça à cette hauteur ça va ça suffit pour pas bugger ouais je crois que c'est une bonne idée ça bon alors là ça se développe tranquille allez on se dépêche on se dépêche les services de santé sont performants ah je suis content bon on va s'occuper de notre population qu'est-ce qu'ils veulent ? manufacture coûte trop cher ah oui manufacture coûte trop cher et bien écoutez je vais vous enfiler la manufacture pour trouver la manufacture c'est bien sûr dans le menu industrie avec les espèces de caisses là et je vais prendre de la faible densité pour commencer voilà on va faire une grosse zone parce que moi je veux je veux pas que ça coûte cher la manufacture je fais des formes un peu bizarre mais bon c'est pas très grave l'outil est plutôt bien fait on peut faire un peu ce qu'on veut par contre ici ça va être la la merde hein oui je le dis excusez moi ça va être la grosse merde pour le trafic ici vous voyez là ça va être les embouteillages tout le temps enfin voilà oh mais j'avais pas vu déjà il y a du trafic ici mais c'est pas ça que je voulais dire on arrive déjà à 20 minutes écoutez on va se laisser pour un premier épisode c'est pas mal enfin moi je trouve hein si vous voulez plus longtemps dites le moi je verrai si je peux mais normalement ça devrait pouvoir se faire enfin voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo si oui bah laissez un petit commentaire et un petit j'aime et puis alors si vous avez surkiffé ou alors si vous voulez voir les prochains épisodes abonnez-vous moi ça m'encouragera et c'est enfin voilà ça fait plaisir moi je dis les abonnés ça fait plaisir bon j'arrête de parler et je vous dis à la prochaine salut à tous